Donc on se retrouve avec Rafika qui va nous parler déjà un petit peu d'elle. Présente-toi un petit peu Rafika. Alors, moi je vais avoir 40 ans. J'ai créé l'association Chats Franchis avec Evelyne. Ça va faire 10 ans au mois d'octobre. On va fêter nos 10 ans. Le but c'était vraiment de nous occuper des chats errants. Essayer de les soigner, de les placer en famille d'accueil, de les faire adopter. Donc le 2 octobre 2024, ça fera 10 ans qu'on existe. Avec des hauts et des bas. Énormément de chats dans des états catastrophiques assortis. On n'a aucune subvention, très très peu. Et on fonctionne uniquement avec des dons et nos propres salaires. Heureusement, depuis bien 8 ans maintenant, on est reconnu d'utilité publique. Donc toutes les personnes qui font des dons à l'association, on leur fait un reçu fiscal qui est déduit à 66%. C'est intéressant. Quelle est votre mission principale en fait ? Stopper la prolifération des chats errants. Donc la castration, la stérilisation. On est absolument contre l'euthanasie. S'il y a un animal qui est vraiment très mal en point, qu'on ne peut absolument rien faire. On ne va pas nous laisser souffrir. À ce moment-là, on fera ce qu'il faut pour le faire partir dignement. Mais le but, c'est vraiment de les stériliser, castrer, identifier, tester, vacciner. Et puis si on peut les faire adopter, on les fait adopter. Et si on ne peut pas les faire adopter, on les met dans notre enclos. Parce que le seul endroit où on a qui est protégé, c'est ici. Et surtout, les lieux où on les sort, ce sont des lieux qui sont trop dangereux pour eux. D'accord. Donc on ne peut pas les relâcher sur place. Oui, ok. Vous travaillez en lien avec l'ASPA ? Je travaille avec l'ASPA, avec la fourrière. On a sorti quelques chats de fourrière et de l'ASPA, des chats qui ne pouvaient pas être adoptés. D'accord. Comme justement, on a ce fameux enclos où les chats sont bien parce qu'on y va tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Donc on est là. Le but de cet enclos aussi, c'est de les sociabiliser. Et une fois qu'on les sociabilise, on les fait adopter. D'accord. On a quelques-uns qui déjà ont été adoptés. Et puis là, au fur et à mesure, il y en a quelques-uns qui pourraient être adoptés. Mais après, il faut qu'on trouve le profil des adoptants parfaits pour ceux qui sont là, qui ont quand même envie de sortir. Mais il faut que ce soit quand même sécurisé. Pour les sortir de la misère, ce n'est pas pour les mettre dans la misère après. Du coup, j'en ai type d'un bénévole au sein de Chats Franchis. Comment ça se passe ? Alors, ça dépend des bénévoles parce qu'on a des bénévoles qui vont s'occuper des opérations caddie. C'est un peu les restaurants du cœur pour les chats. D'accord. On essaye d'en faire au moins deux ou trois par an, mais ce n'est pas assez parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Oui. Puis les magasins à qui on demande si on pourrait faire ça ne sont pas forcément très sympas pour le faire. Alors, certains ont déjà d'autres associations qui viennent, donc ils ne veulent pas en rajouter. Donc, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'associations dans le Grand Est. Il n'y en a malheureusement pas assez parce qu'il y a trop de chats errants. Il y en faudrait beaucoup plus, mais on n'arrive pas forcément à avoir énormément de dates. Donc, en gros, un bénévole, là, par exemple, je me suis levée, je me suis occupée de mes chats. Ensuite, j'ai préparé l'eau qu'il faut ramener pour l'enclos, la pâtée, les lingettes, le savon, etc. Je suis venue jusqu'ici puisque je n'ai pas de voiture, donc je prends les transports en commun. Et voilà, on nourrit les chats, on nettoie, on fait les litières parce qu'on leur met des litières, même si c'est dehors. Ça leur permet de se sociabiliser aussi comme ça. Comme ça, quand on les fait adopter, ils ne vont pas aller faire pipi partout chez les gens. Et puis, une fois qu'on a fini ça, on rentre. Et puis, si on a d'autres choses à faire, on le fait. Et puis, on re-belote, on s'occupe des chats. Il y a les chats malades, il y a les visites chez les vétérinaires, les appels chez les futurs adoptants ou familles d'accueil, les prévisites chez les gens. Donc, on est vraiment tout le temps en recherche de bénévoles parce qu'évidemment, plus il y a de bénévoles, plus on peut répartir les tâches et moins ça retombe sur une seule personne qui est obligée de tout faire. Sans compter qu'on est tous des bénévoles. Peu importe qu'on soit membre du comité directeur ou pas, on est tous des bénévoles. Et on a un travail à côté. Donc, en fonction des horaires, moi, le soir, en fonction des jours, je donne des cours de taekwondo, d'autres jours, pas. Quels sont vos besoins en fait ? Comment peut-on vous venir en aide ? Alors, principalement, je pense que c'est le lot de toutes les associations, c'est financièrement, parce que là, on en est à 9000 euros de factures vétérinaires. D'accord. Et vu que c'est nos propres salaires, au bout d'un moment, on ne peut pas gérer nos chats et les chats du dehors et les factures vétérinaires. Donc, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Donc, c'est vraiment principalement la source financière. C'est pour tout le monde pareil. Et ensuite, des bénévoles, des bénévoles qui puissent nous aider pour venir nourrir les chats, pour faire des prévisites pour des futures adoptions ou des familles d'accueil. On cherche aussi des familles d'accueil, bien sûr. La source première, c'est financière. Et ensuite, des bénévoles. Et donc, c'est pour les soins vétérinaires, mais pour d'autres choses ? Uniquement pour ça ? Uniquement pour les frais vétérinaires. Même les croquettes, etc., on les achète avec propre denier. C'est les sous. Même quand on fait des opérations caddie ou qu'on avait fait la Japan Addict, on essaye de faire des petits événements comme ça. On fait tout, quasiment tout, pour pouvoir revendre et utiliser cet argent-là pour les factures vétérinaires. Parce qu'on a des vétérinaires qui sont très sympas, qui nous laissent nous endetter, entre guillemets, pour nous permettre de trouver financement et pouvoir soigner les chats. Et il faut forcément qu'au fur et à mesure, on paye. Donc, on paye au fur et à mesure, mais forcément, il y en a deux, trois qui arrivent derrière qui ont des soins gourds. Donc, les factures qu'on a déjà payées, on se retrouve à avoir encore le même... Donc, on cherche des mécènes, on cherche des partenaires. Tu parlais de famille d'accueil. En quoi ça consiste exactement ? Il y a une famille d'accueil qui va permettre d'accueillir le chat, de le choyer comme si c'était son propre animal. D'accord. Il va permettre de lui redonner confiance. Il y a différentes familles d'accueil. Ça peut être des familles d'accueil de courte durée. Si on a besoin pour des soins, on vient de stériliser ou castrer un chat, qu'on ne relâche jamais le jour même. Un mâle, on peut le relâcher au bout de deux, trois jours. Une femelle, il faut au minimum une semaine. Donc, il y a des familles de courte durée qui peuvent être juste pour 10 jours, 15 jours. On s'occupe du chat, le nourrit, etc. Et ensuite, on le relâche dans notre enclos. Ou si vraiment l'endroit où on l'a sorti, on peut le relâcher parce qu'il y a des gens sur place qui peuvent mourir. Là, dans ce cas, on fait ça. C'est assez rare. Sinon, il y a des familles d'accueil qui peuvent accueillir des biberons, des petits chats où on n'a pas encore chopé la mère, où la mère est décédée, où on ne trouve pas la mère. Donc, en attendant qu'on réussisse à sortir la mère parce qu'on ne laisse jamais les mères sur place, on se décarcasse des jours, des semaines, des mois s'il faut pour trapper la mère, non seulement pour les petits, mais en plus pour ne pas qu'elles refassent des bébés derrière. Donc, ça peut être des familles qui vont devoir biberonner parce que les petits doivent manger toutes les heures, toutes les heures et demie, deux heures, etc. Ça peut être des familles d'accueil pour du plus long terme, le temps que les chats soient bien dans leurs pattes, les sociabiliser, etc. Après, la famille d'accueil est prioritaire si elle souhaite adopter un ou plusieurs chats qu'elle a en famille. Mais sinon, le but, c'est vraiment qu'elle fasse des photos, qu'elle nous donne le caractère du chat, qu'elle le sociabilise au mieux pour qu'on puisse les faire adopter. Ensuite, on les propose sur la page et on les fait adopter quand on arrive à les faire adopter. Elle offre le gîte et le couvert, l'amour, comme si c'était son propre chat, mais en vue d'être adopté par la suite. OK. Du coup, enthousiaste par rapport au projet qu'on a avec Cécile et l'Eurolist ? Complètement enthousiaste parce que j'ai déjà vu, en fait, sur Internet des choses comme ça. Je pense que ça peut être très sympa. En plus, c'est des jeux avec des chats qui ont été sélectionnés. Donc, ça va être le sujet type. Et c'est bien de voir des gens qui sont d'un autre milieu penser aux bonnes œuvres comme nous. Et c'est vraiment très sympa d'avoir pensé à nous parce qu'on est un peu désespérés à chaque fois et de temps en temps, on a une petite lumière comme ça. On se dit, bon, allez, on ne se décourage pas. Il y a quelqu'un qui va essayer de nous aider. Quelqu'un nous a entendus. Donc, oui, très, très, très. Eh bien, merci en tout cas pour avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et on vous attend le 15 août. Tout à fait. À la miaou !